Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Lightroom dont voici le sommaire. Après une courte introduction, nous parlerons de la netteté d'une image. Ensuite, nous verrons les paramètres permettant d'agir sur cette netteté et enfin nous finirons par les paramètres liés à la réduction du bruit. Bon visionnage ! Lorsque l'on débute en photographie et que l'on se mette à photographier en format RAW, on est souvent déçu par la qualité de l'image affichée par le logiciel de dématrissage. Ceci est dû au fait que le fichier n'est pas développé comme l'est un fichier JPEG directement sorti du boîtier. L'image paraît fade. Toutefois, après avoir utilisé les divers modules vus auparavant, on constate que l'on peut grandement améliorer nos images et obtenir mieux que ce qu'un JPEG ne nous aurait donné. Ici, vous voyez, j'ai juste effectué un traitement succinct à l'aide du panneau réglage de base et l'image est déjà nettement meilleure. Il arrive cependant que parfois, on trouve encore notre image trop bruitée et ou pas assez nette. Je vous propose donc de voir dans ce tutoriel comment remédier à cela grâce au panneau détail du module développement de Lightroom. Ouvrons sur cette nouvelle image le panneau détail. Notez que dans ce panneau, si vous le voyez comme ici, c'est que vous n'avez pas activé la mini vue. Vous verrez alors certainement un point d'exclamation tout comme ici, vous indiquant que pour corriger les détails, il vaut mieux visualiser l'image à 100% voire plus. Si j'affiche mon image à 100% ou plus, ce point d'exclamation disparaît. Si vous souhaitez conserver une vue de votre image en entier et donc certainement à moins de 100%, vous pouvez afficher une mini fenêtre qui affiche une portion de l'image par défaut à 100%. Pour cela, cliquez sur la petite flèche en haut à droite du panneau afin d'afficher cette fenêtre. Celle-ci vous affiche une portion de l'image à 100%. Via un clic droit, vous pouvez modifier le rapport et passer à du 200%. Pour choisir une autre zone à afficher dans cette mini vue, utilisez l'outil cible et cliquez à l'endroit voulu sur l'image. Vous pouvez aussi cliquer et glisser dans la mini fenêtre afin de déplacer la vue. Ou encore cliquer pour dézoomer, puis glisser et recliquer pour zoomer. Pour ma part, je préfère voir une plus grande partie de l'image lorsque je travaille à l'aide de ce panneau. Pour ce faire, j'affiche mon image à 100% ou plus dans la zone principale d'affichage. Si vous travaillez à plus de 100%, n'oubliez pas de revenir ensuite à 100% pour observer les modifications que vous effectuerez. Avant de commencer à traiter nos images, parlons un peu des détails ou encore de la netteté d'une image. Notez tout d'abord que l'on distingue trois types d'amélioration de la netteté sous Lightroom. Premièrement, l'amélioration de la netteté à l'importation en fonction du fichier importé. Lightroom applique par défaut un paramètre de netteté à l'importation de vos fichiers RAW. Ceci afin de leur donner un peu plus de PEPS. Les autres types de fichiers ne sont pas affectés, vu que ce ne sont pas des fichiers bruts et qu'ils ont peut-être déjà subi une amélioration de netteté. Comme vous le voyez, sur ce fichier PSD, le réglage gain de la partie netteté est à zéro. Pour vous en convaincre, je vais réinitialiser l'image et vous voyez que le gain est à zéro, c'est-à-dire qu'aucune netteté n'est appliquée. Si je prends un fichier RAW, ici je vais le réinitialiser, vous voyez que par défaut Lightroom applique une netteté sur ce fichier. Par défaut, ce réglage est à 25, le rayon à 1 et les détails à 25. Le masquage quant à lui est à zéro. Nous verrons cela un peu plus tard. Deuxièmement, afin d'améliorer encore la netteté, vous pouvez utiliser le panneau détail du module développement lors du traitement de l'image. Vous pouvez donc modifier les curseurs netteté. Et enfin, troisièmement, Lightroom vous invite également à accentuer vos images lors de l'exportation en fonction du support de destination. Ici, si je fais un clic droit sur mon image et que je choisis la fonction « Exporter », vous trouverez dans la boîte de dialogue « Exportation » une zone où vous pouvez choisir de régler la netteté en fonction du support de sortie et appliquez un gain plus ou moins important. Cela étant, dépendant du matériel, à vous de tester les réglages qui vous conviennent le mieux. Ensuite, il faut savoir que la netteté est quelque chose de subjectif. Chacun perçoit en effet les choses de façon différente. Il n'y a donc pas de recette toute faite. Tout dépend de l'image à traiter et du rendu que vous souhaitez obtenir. La netteté est souvent liée à la qualité et au nombre de détails perçus sur l'image. Cela dépend notamment du matériel utilisé, des paramètres de prise de vue, de la lumière disponible, etc. Pour améliorer la netteté d'une image, les algorithmes de Lightroom se basent sur un constat simple. Notre œil trouve qu'une image est nette lorsque les contours des objets qui la composent sont bien définis et bien perceptibles. Dans le panneau « Détails », vous trouvez donc une section netteté qui permet justement d'influencer la façon dont vont être traités les contours de nos objets. Les algorithmes de Lightroom vont détecter les contours en se basant sur les différentes tonalités présentes dans l'image. Dès que la différence entre celles-ci dépasse un certain seuil, c'est qu'il doit s'agir d'un contour. En jouant ensuite sur les contrastes de ces contours, on améliore la netteté. Voyons donc maintenant sur cette image les paramètres pris sous netteté et leurs effets. Le premier curseur, le gain, agit sur l'accentuation des détails. Il varie entre 0 et 150. A 0, il n'y a aucune accentuation. Ensuite, plus le chiffre est élevé, plus l'accentuation est prononcée. Regardez ce qui se passe sur cette image. Vous voyez que les contours deviennent de plus en plus visibles. Afin de mieux observer la chose, je vais zoomer sur l'image. Ici à 400%, afin que vous voyez bien sur YouTube. Ce que l'on observe, c'est que Lightroom augmente le contraste autour des contours. Cela crée par la même occasion des halos autour de ces contours. Replaçant le curseur à 0 et voyant ce que cela donne sur cette image zoomée à 400%. Vous voyez clairement l'information de Halo lorsque je monte le curseur. On remarque également que lorsque le curseur est poussé assez loin, on introduit du bruit dans l'image. Elle devient granuleuse. Observons l'effet de ce curseur sur cette autre zone de l'image. Regardez en particulier l'apparition du bruit sur ce dégradé. A 0, le dégradé est propre et plus on pousse le curseur, plus le bruit devient visible. Il faut toujours vérifier que ces artefacts ne soient pas visibles à un zoom de 100%, autrement dit à la taille de votre image. Remarquez que la mini-fenêtre du panneau détail en zoom 100% me permet de contrôler ceci sans repasser l'image de ma fenêtre principale à 100%. L'inconvénient, c'est que vous ne voyez qu'une portion limitée de votre image. Si la couleur vous dérange, vous pouvez appuyer sur la touche Alt tout en agissant sur le curseur Gain. Cela passera l'image en noir et blanc. Observons de nouveau ceci sur une partie de l'image zoomée à 400%. Observez bien l'œil et les lignes noires. J'appuie sur Alt et je déplace mon curseur Gain. Vous voyez ce que cela donne sur une image monochrome. En outre, vous devez absolument comprendre que la façon dont agit le curseur Gain est dépendant des trois curseurs situés en dessous. Ceux-ci permettent d'influencer la façon d'agir du curseur Gain. Vous devez donc voir ces curseurs comme un ensemble et pas comme quatre curseurs indépendants. Vous voyez d'ailleurs que si le Gain est à zéro, c'est-à-dire sans effet, les trois autres curseurs sont grisés vu qu'ils influencent le premier et que dans ce cas, il n'y a rien à influencer. Regardons d'abord cette partie de l'image zoomée à 800% pour bien comprendre l'influence des curseurs Rayon, Détail et Gain, les uns sur les autres. D'abord, observez les lignes présentes dans ce cercle coloré sans aucune netteté appliquée. Ensuite, regardez sur l'image le halo généré autour des lignes lorsque je joue avec le curseur Gain. Le rayon est en lui fixé à son minimum 0,5 et détaille à son maximum 100. Pour rappel, plus je monte le curseur Gain, plus le contour est visible. Pour bien le voir, je pousse le gain à son maximum 150. Voyons maintenant l'influence du curseur Rayon. Les valeurs varient entre 0,5 et 3. Ce curseur agit sur l'épaisseur du halo produit par le curseur Gain. Celui-ci s'épaissit, plus le rayon est important. Observez ce qui se passe lorsque je monte ce curseur. Plus j'augmente sa valeur, plus il y a de pixels pris en compte autour des détails à accentuer. En conséquence, le halo s'épaissit et devient de plus en plus visible. Le curseur Détail joue lui aussi sur le halo généré par le Gain, mais de façon différente. Ce n'est pas cette fois-ci l'épaisseur qui varie, mais l'intensité du halo généré. A sa valeur maximale, 100, le halo est très contrasté et bien visible. Plus vous baissez cette valeur, moins vous voyez le halo généré par le Gain et le Rayon. Plus vous montez la valeur, plus le halo est contrasté et visible. En conclusion, retenez ceci. Ces trois curseurs s'influençant l'un à l'autre, les combinaisons possibles sont nombreuses. Il est par conséquent difficile d'établir des recettes de réglage toutes prêtes. Tout va en fait dépendre de l'image à traiter. Retenez que l'on conseille une valeur de rayon faible lorsque le but est de jouer sur les détails les plus fins de l'image. Retenez qu'une valeur de détail élevée va permettre de révéler les détails peu visibles de l'image en augmentant le contraste. Retenez que plus le curseur Gain est élevé, plus l'intensité de l'accentuation est élevée. Et enfin, retenez qu'en combinant ces trois curseurs, le contraste sera plus ou moins prononcé et les halos générés seront plus ou moins visibles. N'oubliez pas de toujours vérifier qu'après utilisation de ces curseurs, il n'y ait pas d'artefact visible en visualisant votre image en zoom 100%. Les valeurs par défaut, rayon A et détail 25, conviennent à la plupart des images. Il vous suffit alors de jouer sur le gain et le masquage que nous allons voir dans quelques instants. Entraînez-vous cependant à utiliser d'autres valeurs. Pour mieux appréhender l'effet des curseurs rayon A et détail, utilisez la touche Alt afin de mieux visualiser les détails pris en compte ainsi que l'accentuation et les halos générés par ces curseurs. Lightroom génère alors une image en niveau de gris vous permettant de mieux apprécier ce qui se passe. Les contours sont représentés en noir et les halos en blanc. N'hésitez donc pas à utiliser cette touche Alt en combinaison avec les curseurs rayon A et détail. A présent, zoomons sur l'œil à 400% pour voir l'effet du dernier curseur présent dans la partie netteté, à savoir masquage. J'ai ici volontairement poussé les curseurs assez haut afin que vous voyez bien sous YouTube. Le curseur masquage permet de protéger certaines zones de l'image en les masquant. Il varie entre 0 et 100. A 0, aucun masque n'est appliqué. Toute l'image est donc affectée par les réglages des trois curseurs gain, rayon et détail. Plus vous augmentez la valeur, plus vous générez un masque important et plus Lightroom ne prendra en compte que les détails de l'image. Les zones de tonalité semblables ne seront plus affectées. Ceci permet de protéger des étendues de même tonalité comme ici la peau. Pour des photos de paysages, vous protégerez ainsi le ciel, l'eau, etc. Bref, les zones moins détaillées vont être protégées. Cela permet de supprimer dans ces zones l'effet de grain engendré par l'accentuation. Voyez la différence avant et après masquage. Je réinitialise le masque et regardez ici le grain sur les dégradés gris et bleus du haut curseur gain poussé assez haut. Si j'augmente le masque, le grain disparaît. Pour mieux voir les zones protégées, maintenant la touche Alt enfoncée en combinaison avec le curseur masquage. Les zones apparaissant en blanc sont les zones non protégées. Le masque est donc représenté par la couleur noire où aucun réglage ne s'applique. Réinitialisant le masque et passons en zoom 100% afin d'observer le masque appliqué à l'ensemble de l'image lorsque je modifie la valeur du curseur masquage. A vous de régler ce curseur plus ou moins fort en fonction des zones à protéger. A présent, prenons un exemple concret et travaillons sur ce fichier RAW que je réinitialise. Voyez ici que Lightroom applique directement lors du dématrissage une accentuation avec un gain placé à 25. Le rayon est à 1 et le curseur détail lui est à 25. Aucun masque n'est appliqué. Ceci permet d'avoir dès le début du développement une image un peu moins fade. Je vous invite à passer ce curseur à 0 pour voir la différence. Sur Youtube, vous risquez de ne pas voir grand chose à moins que je ne zoome très fort. Je vais ici effectuer un zoom à 400% sur l'image. Et maintenant, lorsque j'active ou désactive le curseur gain, vous devriez voir la différence. Avant de régler la netteté d'une image, appliquez les réglages de base. Vous voyez par exemple sur cette image que le pied du champignon est légèrement surexposé. Je vais donc récupérer les hautes lumières. Notez que dans les réglages de base, différents paramètres permettent eux aussi de jouer sur les contrastes, notamment le curseur Contraste et le curseur Clarté. Ce dernier est d'ailleurs souvent utilisé pour faire ressortir la structure. Regardez ici le chapeau et le pied du champignon lorsque je pousse ce curseur. La grande différence est que ces curseurs affectent l'ensemble des tonalités de l'image et pas seulement les contours. Vous constatez par conséquent que l'entièreté des couleurs est affectée par une modification de ces réglages. De même si j'applique une courbe de tonalités. Les réglages du panneau Détail, eux, n'affectent que les tonalités bordant les contours. Vous ne voyez pas d'altération majeure de couleur lorsque je modifie la valeur des curseurs. Ayez donc ceci à l'esprit lorsque vous appliquez vos premiers réglages. Ne poussez pas ceci trop loin si votre but est de gagner en netteté par cet intermédiaire. Une fois mes premiers réglages effectués, correction d'objectifs, cadrage, réglages de base, etc., je peux m'attaquer à la netteté. Ici, je souhaite faire ressortir les détails sur le pied et le chapeau du champignon qui est mon sujet principal. Je commence donc par zoomer à 100% sur mon chapeau. Je choisis une valeur de gain aux alentours de 50-80. Ensuite, je règle le rayon. J'utilise la touche Alt pour mieux voir. Voilà. Je m'occupe maintenant du curseur Détail. De nouveau, j'utilise la touche Alt. Et enfin, je dézoome. Et je masque à l'aide du curseur Masquage en combinaison avec la touche Alt. afin de préserver les zones qui ne doivent pas être affectées. Vous pouvez ensuite revenir sur le gain pour accentuer plus ou moins suivant l'image. N'oubliez pas de toujours vérifier en zoom 100%. A vous de tester sur vos images et n'oubliez pas que chaque image est différente. Le champignon présenté ici a par exemple la particularité de n'avoir qu'une zone de netteté très limitée due à l'objectif macro utilisé à f3.5. Si je prends cette autre image, voyez l'image avant application de la netteté. La porte ainsi que les statues paraissent légèrement floues. Regardez à présent la différence après une application de netteté. Observez à nouveau, ici en zoom 200%. Vous voyez ici l'effet avec application de netteté. Regardez maintenant avant. Et encore une fois après. Vous pouvez également profiter des différents filtres et ou du pinceau de retouche afin d'appliquer une netteté localisée. Le curseur netteté présent dans les options se base sur les réglages netteté du panneau détail. Vous pouvez alors accentuer une zone en choisissant une netteté positive ou au contraire réduire la netteté, donc flouter avec une valeur négative. En conclusion, pour les curseurs netteté, je vous dirais qu'il faut essayer différentes valeurs suivant votre image en ayant bien à l'esprit les effets de ces différents curseurs. Rappelez-vous que la plupart du temps, les réglages par défaut fonctionnent bien. Vous n'avez alors que le gain et le masquage à régler comme sur cette image. Enfin, n'oubliez pas de vérifier à 100% qu'il n'y a pas d'artefact visible. Voyons maintenant les curseurs liés à la section Réduction du bruit. Vous allez pouvoir ici réduire le bruit numérique présent sur vos images. Lightroom distingue deux types de bruit, à savoir le bruit de luminance et le bruit de couleur. Commençons par ce dernier. À haut ISO et au lors de pose longue, vous pouvez voir apparaître ce bruit de couleur, encore appelé bruit de chrominance. Il se manifeste par des pixels colorés dispersés surtout dans les zones sombres où le bruit est le plus présent. Sur cette image de ciel profond prise à relativement bas ISO, 400, mais avec un taux de pose conséquent de 3 minutes, le capteur chauffe et produit du bruit numérique. Sur cet agrandissement à 800%, vous voyez clairement des pixels colorés dû à cet échauffement du capteur. Remarquez qu'ici, le curseur couleur est à 0. Vous voyez que si je réinitialise l'image, le curseur passe à 25, qui est la valeur par défaut pour les fichiers RAW. Comme vous le voyez, cela donne un excellent résultat et supprime la plupart des défauts de chrominance. Regardez à nouveau, avant, après. Vous devez rarement pousser ce curseur plus loin. Si c'est le cas, vérifiez toujours bien que vous n'introduisez pas d'artefact. Le curseur détail tente, comme son nom l'indique, de préserver plus de détails et de nuances de couleur lorsque vous le poussez à droite. De nouveau, la valeur 50 par défaut est souvent un bon compromis. Ce curseur est surtout utile si vous montez fort haut le curseur couleur qui a tendance à désaturer les couleurs. Détail va alors permettre de retrouver des couleurs plus particulièrement le long des contours. Le curseur lissage, qui est aussi 50 comme valeur par défaut, va avoir pour effet de lisser les amas de pixels colorés. En général, je ne touche jamais à ces deux derniers curseurs. Les valeurs par défaut sont un bon compromis. Il est même rare que je doive augmenter le curseur couleur. Bref, Lightroom fait du bon boulot avec les valeurs par défaut. Les modifiés ne se justifient que dans des cas bien spécifiques. Sur cette autre image, nous allons nous intéresser au bruit de luminance. Cette image a été prise en intérieur à 1600 ISO, car le trépied et ou le flash étaient interdits. Sur mon Canon EOS 60D à 1600 ISO, vous voyez clairement ici le bruit de luminance. Je vais zoomer à 400% pour que vous voyez mieux. Ce bruit se manifeste par une granularité de l'image. Voyez que sur cette image réinitialisée, la valeur par défaut du curseur luminance est à 0. Autrement dit, il n'y a pas de correction. Observez à nouveau que couleur est bien sur 25. Observez d'ailleurs le bruit de chrominance si je replace le curseur couleur à 0. Vous voyez les pixels colorés. Si je réinitialise, vous voyez qu'ils disparaissent. 25 est donc parfait. Le curseur luminance va lui lisser l'image, ce qui va avoir pour effet de faire disparaître progressivement le grain présent sur celle-ci. En contrepartie, cela va aussi supprimer les détails et entraîner une perte de netteté. Observons cela. Vous voyez que plus je pousse mon curseur, plus le grain disparaît. Je vous déconseille néanmoins de pousser ce curseur trop loin. Les effets de ce curseur peuvent être contrebalancés en ajustant les curseurs netteté que nous avons vus auparavant. Le curseur détail à 50 par défaut permet d'augmenter l'effet de lissage du curseur luminance en allant à gauche ou au contraire de réduire celui-ci en allant à droite. Le curseur contraste est par défaut à 0. Si vous montez la valeur, Lightroom tente de préserver les textures de l'image aux endroits contrastés. Pour ma part, je laisse ces deux curseurs par défaut et je n'utilise que le curseur luminance. Regardez ici, sans luminance et avec luminance environ à 50. Je réinitialise. Notez enfin que vous trouvez dans les outils filtre ou pinceau un curseur bruit. En poussant le curseur à droite, vous augmentez la correction du bruit. Regardez ici ce qui se passe. Je vais monter ce curseur à fond. Maintenant, si je peins la zone ici, vous voyez que le bruit disparaît. Ceci me permet d'appliquer des corrections localisées et non plus globale. L'autre option est d'utiliser un pinceau avec une valeur de bruit négatif. Ici, vous supprimez les corrections effectuées. Si j'effectue par exemple une correction sur l'ensemble de l'image à l'aide du curseur luminance du panneau détail, je vais d'abord fermer la fenêtre ici. Je vais réinitialiser mon image. Je vais appliquer une luminance d'environ 50. Je prends maintenant un pinceau avec un bruit négatif. Vous voyez que si je passe ici, je retrouve bien mon grain. Je vais passer ici sur le mur pour que vous voyez mieux. En procédant de la sorte, vous éliminez les effets de lissage sur les zones voulues. Vous avez maintenant toutes les clés en main pour accentuer les détails et réduire le bruit de vos images. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et n'hésitez pas à commenter la vidéo. Si vous souhaitez suivre les actualités de la chaîne et à voir d'autres infos, n'hésitez pas non plus à vous abonner au lien Facebook disponible sur la bannière de la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada